Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo que je vous fais à peu près tous les 6 mois. Il s'agit de ma routine soins visage matin et soir. Alors j'espère que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, je vous montre les produits que j'utilise en ce moment et qui sont bien efficaces pour ma peau puisque j'en avais vaguement parlé, j'ai arrêté la pilule il n'y a pas tout à fait un mois encore. Alors, je vous en reparlerai d'ici quelques temps. En tout cas, forcément, je m'y attendais. Ma peau est très très capricieuse. Donc là, ça ne se voit pas parce que je suis maquillée. Mais voilà, moi qui ai déjà une peau plutôt normale, à grasse, avec quelques imperfections. Là, autant vous dire que les imperfections, voilà, elles s'en donnent à cœur joie sur mon visage en ce moment. Donc voilà, un petit peu mon type de peau en ce moment, plutôt grasse, avec des imperfections. Donc peut-être que ça pourra vous aider. Ce sont des produits qui, je trouve, font du bien à ma peau. Ça me permet vraiment de stopper l'évolution des boutons, de les assécher tout de suite. Donc moi, malheureusement, j'ai une peau qui marque très très vite. Donc je sais que je vais avoir pas mal de petites cicatrices, de petites traces rouges pendant plusieurs semaines. Donc voilà, je suis un petit peu en train de mettre cette routine en place qui fonctionne plutôt bien. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous claire. J'espère aussi que le montage, je vais m'en sortir puisque j'ai enfin un nouveau logiciel de montage. Il s'agit du logiciel Filmora qui est assez connu. Donc voilà, je vais essayer de faire un joli montage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, aussi bien du contenu de la vidéo que du montage. Ça m'intéresse. Et puis je vous laisse avec la vidéo. Alors c'est parti. Pour le matin, je commence par appliquer cette lotion de la marque Payo qui fait partie de la gamme pâte grise pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est de l'eau purifiante bifasée qui va venir vraiment éliminer tout l'excès de sébum, qui va resserrer les pores et qui au fur et à mesure va vraiment affiner le grain de peau et ça va venir vraiment traiter les petites imperfections. Donc je vais l'appliquer sur l'ensemble du visage avec un coton. Et vous allez le voir, ensuite je vais venir tapoter pour vraiment faire bien agir le produit sur les zones à imperfections. Ensuite, côté soin, je vais venir appliquer le contour des yeux hydratant de la marque Herborist qui est absolument génial. Celui-ci, je l'aime beaucoup pour le matin parce qu'il est vraiment super hydratant mais qui n'a pas du tout d'effet gras ni collant. Il est sous forme de texture gel, donc il a vraiment un côté frais puisqu'en plus à l'intérieur, vous avez des petites bifes vertes qui vont venir en fait actionner un effet glaçon, un petit peu décongestionnant. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je viens appliquer mon petit sérum pour les cils qui est absolument génial. Je vous en ai déjà parlé. Ça permet vraiment de les étoffer, de les faire pousser un petit peu plus vite. Et ensuite, j'applique le fluide hydratant de chez Herborist qui est génial parce qu'il a une texture super fluide, super légère mais qui hydrate hyper bien et surtout, il a un effet un petit peu matifiant, je trouve. Il n'a pas du tout un côté brillant. Ensuite, toujours de chez Herborist, j'utilise la mousse crépitante pour m'hydrater. J'adore ce produit. C'est une mousse assez légère comme vous le voyez et elle a un effet glaçon mais vraiment hyper frais. Donc vraiment avec les petites chaleurs qu'on a, ça fait vraiment beaucoup de bien et elle est super hydratante. Ensuite, je vous montre ce que je fais une fois par semaine. Je viens tout d'abord utiliser ce masque de chez Herborist toujours qui est le Taishin Mask qui se compose de deux parties. Il faut commencer par la partie noire qui a vraiment un côté détoxifiant pour la peau. vraiment nettoyant en profondeur qui vient traiter les imperfections, le sébum, resserrer le grain de peau, etc. Vraiment nettoyer la peau en profondeur. Donc c'est une texture assez particulière. On dirait un petit peu comme de l'algue. C'est un peu gluant, vous voyez. C'est un petit peu du mal à s'étaler. Mais c'est super efficace. Donc c'est un masque que j'applique au pinceau que je vais masser pendant un petit moment. Donc ça, il faut vraiment masser pendant quelques minutes pour un petit peu faire pénétrer le produit. Et ensuite, on va le laisser poser 5 bonnes minutes. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un masque qui colle quand même pas mal à la peau. Donc pour faciliter, pour le rincer, en fait, je viens utiliser une éponge Conjac. Donc voilà, je viens vraiment enlever le plus gros avec l'éponge. Et ensuite, je rince à l'eau. Une fois que vous avez rincé, que vous avez encore votre peau bien humide, on applique directement tout de suite le masque blanc. Qui celui-ci va vraiment apporter un côté hyper hydratant. Et qui va également apporter un coup d'éclat au teint. Donc il est vraiment très très bien. Au niveau de l'odeur, c'est assez particulier. Moi, je trouve que ça sent le lait pour enfants. Vous savez, quand vous faites les biberons, le lait en poudre, ça a la même odeur. Ensuite, ce que je fais une fois par semaine, c'est ce gommage. Donc c'est un produit de chez Garnier, Puractive. Donc je viens l'utiliser en tant que gommage. Et j'utilise également tous les soirs en tant que nettoyant. Puisque c'est un produit qui sert de nettoyant, exfoliant et de masque. Après le gommage, j'aime bien utiliser celui-ci de chez Herborist. Ce qui est très bien aussi, qui est le masque perfecteur de teint. Donc je trouve qu'il ressemble un petit peu au masque que j'ai appliqué avant en fait. Ce qui fait partie du masque Taichi. Celui-ci, il a peut-être un côté beaucoup plus... Oui, vraiment pour le teint, ça apporte un coup d'éclat. Il est vraiment super bien. Ensuite, pour le soir, une fois que je me suis démaquillée et nettoyée le visage, j'applique mon contour des yeux de chez Kiehl's à l'avocat. Alors celui-ci, il est top parce que franchement, c'est du beurre. Donc vraiment, ça hydrate super bien tout au long de la nuit. Et voilà, je trouve qu'il fait vraiment bien son effet. Je l'aime vraiment beaucoup. Je réapplique un petit peu de mon sérum pour les cils. Et je vais pouvoir appliquer ce sérum anti-imperfection de la marque Fleur de Santé que j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas gras. Il est sous forme de mousse. Et voilà, moi je l'applique parce que j'ai pas mal d'imperfections en ce moment. Et ensuite, j'applique ma crème hydratante de chez La Roche Posay. Spécialement pour les peaux à problème, à imperfection. Et si vous avez des petits boutons que vous avez envie de venir sécher pendant la nuit, je vous conseille d'utiliser ce produit de chez Payot de la gamme Spécial 5 qui est le soin asséchant purifiant, qui est génial. C'est une genre de petite pâte, pas trop épaisse, qui va venir stopper l'évolution des boutons et assécher pendant toute la nuit. Et puis c'est tout pour ma routine matin et soir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort.